Bon, je reviens de la pêche. J'ai eu deux super belles truites mouchetées. C'était deux phénomènes, finalement. Puis il y avait beaucoup d'oeufs dedans. Puis en tout cas, ça a été une super belle journée. Je vais vous montrer quelques petites images rapidement. Dans les parties profondes du lac, ils vont être en suspension. Oh, ben, justement, comme ça. En plein pendant l'explication, hein? Fait qu'on a une belle truite. Ah, 15-16 côtes à peu près. Regardez-moi la belle truite mouchetée, là. Oh, oh. Fish on. Yes. Allez. Yes, sir. Mais regardez-moi la belle truite mouchetée encore, là. Donc, ces deux phénomènes-là avaient quand même une bonne quantité d'oeufs dans elles. Donc, j'ai transporté la truite sur la glace, évidemment. Mais j'ai quand même laissé les oeufs à l'intérieur pour que, quand je vais arriver ici, je vais pouvoir faire quelque chose avec les oeufs. Puis mon plan, c'est de transformer ces oeufs-là en du caviar de truite. En tout cas, ça va être la première fois que je le fais parce que ça fait plusieurs fois que j'attrape des truites. Ils ont des oeufs à l'intérieur. Je ne sais pas exactement quoi faire. Mais là, j'ai fait un petit peu de recherche. Puis on va essayer ça. J'ai mis deux truites ici. Je vais les ouvrir. J'ai laissé les oeufs dans la cavité. Donc, je vais les prendre comme ça ici. C'est simple, les deux sacs. Puis, si on fait un petit peu attention de ne pas les percer, les sacs, parce que ça va être un petit peu plus facile après ça, de juste les mettre dans le bol, comme ça ici. Il y a une. Ensuite, la deuxième, la belle grosse. Regardez-moi la quantité d'oeufs qu'il y a là-dedans. Il y a une bonne centaine de grammes. C'est vraiment super l'eau. Donc là, je vais mettre ça là-dedans. Ensuite, on va rajouter de l'eau froide sur nos oeufs. Puis, on va brasser ça. Mes oeufs sont dans l'eau. Puis là, la seule chose que je veux faire, c'est enlever le sang rapidement. Puis, si je suis capable d'enlever un petit peu de membrane, je vais en enlever. Mais on ne dirait pas que je peux vraiment enlever la membrane à ce point-ci. Donc, je vais juste, c'est ça, rincer comme du monde. Rincer les oeufs comme du monde. Puis, changer mon eau deux, trois fois. Puis, ça va être ça. Je vais changer mon eau. Donc, l'eau a été changée quelques fois. Puis, ça a permis d'enlever un peu de sang. La prochaine étape va être de les mettre dans de l'eau salée. Pour pouvoir les assaisonner un petit peu. Puis aussi, ça va être un petit peu plus facile après ça, d'enlever la peau, l'espèce de membrane qu'il y a autour des oeufs. Pour faire ma sommure, je vais mettre une tasse d'eau. Puis après ça, je vais rajouter une tasse et quart de sel. Je vais mélanger le sel comme ça ici, jusqu'à ce qu'il soit bien dissous dans l'eau. Puis, ensuite, je vais rajouter les oeufs. Donc, on va dissoudre notre sel tranquillement, pas vite. Donc, le sel est pratiquement tout dissous maintenant. Je vais rajouter mes oeufs dedans. Ensuite, je vais mettre ça dans le réfrigérateur pendant environ une heure. Puis, ça va donner le temps au sac de sécher un petit peu. Ça va être un petit peu plus facile après ça, de défaire les oeufs. Fait qu'on fait ça, on se retrouve dans une heure. Ok, les oeufs de poisson attendus pendant une heure dans l'eau salée. Puis, on a encore le problème d'avoir des sacs comme ça ici. La prochaine étape va être des retirés. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes oeufs dans cette eau-là. Puis, sur mon plan de travail, je vais enlever le sac. Puis, pour le faire, là, il y a bien des méthodes que j'ai vues en ligne. Il y a du monde qui le passe à travers une grille ou à travers des espèces de petites passoires, peu importe. Mais moi, ce que j'ai trouvé qui ne marchait pas pire, c'est de prendre un petit couteau qui est très pointu. Puis là, je vais m'installer comme ça ici, avec la peau, une espèce de fibre sur mon plan de travail. Je vais mettre mon couteau, puis je vais mettre la pointe de mon couteau sur mon plan de travail, mais le reste est levé. Je vais juste doucement tirer sur les sacs, puis ça va libérer des oeufs. Comme ça ici. Fait que tu sais, c'est un petit travail, comment on dit, un travail de moine. Ça va prendre un petit peu de temps, mais, tu sais, ils vont se faire tout libérer. Fait que je vais continuer à faire ça, ça va prendre, je sais pas, un 10, 15, 20 minutes, peu importe. Je vais mettre de la bonne musique, puis on va se retrouver une fois que ça, ça va être fini. Fait que, dans pas long, là, je vais crever une couple d'oeufs en faisant ça, mais au moins le travail va être un peu plus rapide. Fait que, on se retrouve tantôt. Les oeufs sont vraiment maintenant séparés. C'est sûr qu'il en reste un petit peu, là, qu'ils sont encore un petit peu en motton, comme ici. Mais, tu sais, c'est ça que vous voulez sortir, là. C'est comme l'espèce de petite membrane, une membrane, là, qui tient les oeufs ensemble. Puis, c'est pas si grave que ça, s'il en reste un petit peu. Mais, définitivement, ça, ça goûte beaucoup plus le poisson désagréable que ça, ici. Fait que là, je vais prendre ça, je vais le mettre dans un bol. Puis, ensuite, on va le rincer comme du monde, un petit peu comme du riz, là. Tu rajoutes de l'eau, tu brasses. Puis, si on voit des petits morceaux de membrane, on les enlève. Je vais mettre tout ça dans un bol, comme ici. Puis, on va se retrouver au lavabo dans deux secondes. Comme je l'ai dit, je vais rajouter une bonne quantité d'eau dedans. Puis, je vais juste brasser ça tranquillement, pas vite. Là, il y a une espèce de nuage blanc qui se forme. Mais, c'est pas grave. Fait que je vais juste, tranquillement, pas vite, enlever cette eau-là. Puis, pourquoi pas mettre un petit, petit pinceau en dessous, au cas où on perd des oeufs. Puis, on va juste faire ça quelques fois pour enlever, justement, ce nuage blanc-là. Puis, c'est ça. Fait que faisons ça deux, trois fois. Là, je ne sais pas si vous voyez ça. Ah oui, vous voyez quand même bien. Il y a la petite peau qui se lève, comme ça ici. Fait que ça, je vais tout enlever ça. Puis, comme ça, je vais avoir des oeufs qui sont pas mal plus pures. Il y en a qui viennent avec les oeufs. Mais, je vais faire mon possible de les enlever. Puis, c'est comme ça qu'on va avoir un produit beaucoup plus pur, là, à la fin de la journée. C'est quand même pas évident à ramasser pendant que je vais vous faire de la caméra. Mais, tu sais, vous voyez, comme ça, on enlève ça. OK. Fait qu'encore un petit 10 minutes de travail de moine. Bon, j'ai relativement fini le travail, je pense. Il en reste quand même un petit peu. Mais, c'est pas trop grave que ça. Pour moi, c'est suffisant pour mon goût. Puis, à en profiter avec moi et mes amis. Puis, là, je vais juste passer ça dans un passoire, comme ça, ici. Vous voyez que les oeufs ont changé de couleur un petit peu, là. Là, c'est de ça que ça a l'air des beaux petits caviards, comme ça. Je vais transférer ça dans un pot, comme ça, ici. Puis, dans deux secondes, on va y goûter. Mais, c'est ça. Ça donne ça. C'est vraiment beau. Donc, on a notre caviar, ici. Puis, je vais le manger avec un petit crostini, comme ça. Puis, du fromage avec crème, que je vais répondre, comme ça. Puis, juste un petit peu de caviar. Un petit peu de dés. C'est bon, mais c'est pas comme ajouté par terre. Pour tout le processus que ça prend, je suis pas sûr que ça vaut la peine. Mais bon, à vous de l'essayer. Puis, aussi, le fait que j'ai fait quelque chose de pas correct. Peut-être que, dans le fond, il faut vraiment que j'enlève toutes les petites membranes. Parce que, je trouve que ça goûte encore un peu beaucoup de poisson. Mais, c'est pas un goût que, personnellement, je suis super fan. En tout cas, ça, ça devrait se garder environ 4-5 jours dans le réfrigérateur. Ou, c'est aussi possible de le congeler et de le décongeler, ensuite. Pour l'utiliser dans une prochaine occasion. Mais, en tout cas, moi, je vais manger ça, ce soir. J'ai eu une rencontre avec les gars pour une chasse à Matane, dans Mollon. En tout cas, on a vraiment, vraiment hâte. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit conseil. Puis, vous allez essayer, vous aussi, de faire de la truite ou des oeufs de truite. Du caviar de truite. Puis, on va se revoir dans la prochaine aventure. Donnez-moi un j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine. Ciao!